Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'espère va être courte sur une introduction de ce qu'est le métabolisme urbain. Je suis Aristide Adanasiadis, je suis le cofondateur de l'association sans but lucratif Métabolisme of Cities qui s'occupe de vulgariser ce qu'est le métabolisme urbain et comment le rendre plus pratique et l'implémenter dans des politiques urbaines. Sans prendre plus de temps, je vais directement commencer une petite présentation qui j'espère va vous éclairer sur ce qu'est le métabolisme urbain, comment l'utiliser et comment vous-même vous pourriez faire une étude qui étudie le métabolisme urbain. Alors le métabolisme urbain part à sa base d'une métaphore qui compare la vie naturelle d'une cellule avec celle d'une ville. Donc d'une part nous avons cet organisme vivant, la cellule, qui nécessite des ressources pour vivre, les métabolise intérieurement sous forme de production, sous forme de stockage, où on extrait toute l'énergie de ces ressources et tout ce qui n'est plus utilisé, on s'en débarrasse en termes de déchets ou en termes d'excrétats. C'est la même chose pour les villes, il y a une partie des ressources que nous utilisons pour nous chauffer, pour nous éclairer, pour s'alimenter. Le reste est des fois stocké dans nos villes comme les bâtiments, les voitures, les routes et puis tout ce qu'on n'utilise plus est rejeté de nos villes sous forme de déchets mais aussi sous forme de pollution atmosphérique et de pollution dans l'eau. Donc c'est vraiment une métaphore qui nous permet de regarder la ville d'une autre façon. Plus particulièrement, cette métaphore nous permet de vraiment regarder les différents flux, donc flux de ressources et flux de déchets mais aussi stocks, donc tous les flux qui restent dans votre ville pendant plus d'un an, et les étudier d'une manière systémique. Donc comme si la ville était un système avec plusieurs sous-systèmes et des interactions entre ces différents sous-systèmes, mais on essaye d'aller au-delà de juste les flux et les stocks et on intègre également les infrastructures, les acteurs et les différentes politiques qui sont à l'origine de ces flux. Donc tout simplement, l'étude du métabolisme urbain, c'est l'étude de regarder une ville d'une manière systémique et plus précisément regarder les flux, les stocks et les acteurs qui existent dans les villes. Je vais vous expliquer cela un peu plus dans les détails, ne vous inquiétez pas, mais juste pour vous donner un meilleur contexte sur cette métaphore, au fait ce que je viens de vous expliquer maintenant, les flux, les stocks, les acteurs, ça n'a pas toujours été le cas. Le métabolisme urbain ou la métaphore métabolique existe maintenant depuis plusieurs siècles, Marx l'a utilisé dans les fins du 19e siècle, pour comparer comment l'économie extractive ou l'économie capitaliste était en train de piller la nature pour satisfaire ses besoins. Plus loin on a eu des sociologues, on a eu des écologistes, on a eu des géographes, nous avons eu beaucoup de disciplines qui se sont accaparées de cette métaphore pour illustrer, pour mettre la lumière sur d'autres phénomènes urbains. Donc on essaye de couvrir toutes les facettes qui existent autour d'une ville d'une manière systémique. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de regarder le métabolisme urbain de manière plus pratique, c'est-à-dire regarder le métabolisme urbain comme une manière de quantifier les flux qui rentrent et qui sortent d'une ville pour une année. Donc cet exemple-ci que vous avez sous vos yeux, c'est l'exemple de Bruxelles, et on regarde tous les flux énergétiques qui rentrent, qui sont consommés, qui consomment ces flux également. Nous voyons qu'il y a le résidentiel, le transport et le tertiaire. Nous voyons les flux d'eau qui rentrent dans la ville, nous voyons les flux de matière, et de l'autre côté tout ce qui sort, donc les flux d'énergie qui sont transformés en pollution atmosphérique, les flux d'eau qui sont transformés en flux d'eau usée, entre guillemets, et puis les flux de matière soit sous forme de déchets, soit sous forme d'exportation. Donc en pratique, une étude de métabolisme urbain où étudier le métabolisme d'une ville peut revenir à étudier ses flux, ses stocks et ses acteurs. Maintenant, à quoi sert ce type d'études, et qu'est-ce que nous pouvons apprendre grâce à ces études ? Premièrement, comme je viens de l'illustrer avec la figure précédente, ça peut être un outil de monitoring environnemental. En d'autres mots, comprend mieux quel est l'impact environnemental des villes en mieux comptabilisant de manière physique les flux qui rentrent et qui sortent d'une ville pour permettre son fonctionnement, son fonctionnement quotidien, donc ce qui nous permet de nous chauffer, ce qui nous permet de vivre en tant que citadins ou citadines. Le métabolisme urbain nous permet également de mieux quantifier la circularité ou non de certains territoires. Aujourd'hui, nous avons cette ambition ou cette promesse de l'économie circulaire que voilà, si on devient plus circulaire, nous allons pouvoir réduire nos impacts environnementaux, mais c'est difficile aujourd'hui de dire combien un territoire est circulaire ou pas. Si on essaye de faire cet exercice pour une ville comme Bruxelles, nous voyons que, et comme toute ville au final, parce que par définition une ville c'est un territoire qui accumule, qui se base sur l'accumulation de matériaux qui ont été produits à l'extérieur de celle-ci et grâce à des emplois qui sont dans le secteur primaire et secondaire, les villes sont par définition également non circulaires. Elles nécessitent l'apport de flux qui viennent de l'extérieur. Donc les études de métabolisme urbain nous permettent de dire à quel point les villes sont linéaires et non circulaires. Une autre chose que l'étude du métabolisme urbain nous permet, c'est de regarder l'effet des impacts indirects causés par les villes. Qu'est-ce que je veux dire par indirect ? Imaginez que quand il y a ce microphone qui vient dans la ville, il va peser disons 500 grammes, mais pour produire ce microphone, on voit qu'il y a des éléments métalliques, il y a des éléments disons de peut-être métaux précieux pour la capsule ou il y a peut-être du quivre dedans pour les câbles. Tous ces éléments-là proviennent de différents endroits de la planète et pour produire ces éléments-là, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau, on produit des gaz à effet de serre, mais aussi on extrait beaucoup plus de matériaux au final que juste ces 500 grammes. Donc les effets indirects sont toutes les ressources et toutes les pollutions qui existent le long d'une chaîne économique ou de valeur, d'un produit ou d'un service et qui souvent se passent à l'extérieur des villes. Donc quand on parle de numérisation et de décarbonation sur base de la numérisation, ceci est évidemment faux parce qu'il y a énormément d'impact qui se passe à l'extérieur des villes. Et nous voyons par exemple dans ce graphe-là, encore une fois dans le cas de Bruxelles, que pour satisfaire la consommation énergétique d'eau, de matériaux de Bruxelles, il y a beaucoup plus de ressources qui sont consommées à l'extérieur. Nous voyons ici par exemple que pour une unité d'énergie consommée à Bruxelles, il y en a trois à quatre fois plus qui est consommée à l'extérieur de Bruxelles. Donc encore une fois pour produire des matériaux, produire des produits, etc. Pour l'eau, nous voyons qu'il y a un facteur multiplicatif de 30 à 40, des fois plus, d'eau qui est consommée à l'extérieur de la ville par unité d'eau consommée à l'intérieur de la ville, etc. Donc d'où vient ces facteurs multiplicatifs par exemple pour l'eau ? Ça va être l'agriculture. Et cela nous permet de faire des politiques un peu plus cohérentes, c'est à dire au lieu de s'attaquer sur de l'électroménager plus efficace pour l'eau, on va commencer à s'intéresser sur l'alimentation qui pourrait devenir plus végétarienne. Donc le métabolisme urbain et les analyses et méthodes de comptabilité qui sont utilisées pour quantifier le métabolisme urbain nous permettent de regarder l'impact ou les effets indirects des villes. On peut commencer à regarder d'où viennent ces flux aussi. Si on regarde les kilomètres et les kilomètres parcourus par les différents produits et par les différentes matières premières, nous comprenons très rapidement que les villes sont loin d'être autonomes, autosuffisantes sur un nombre de matériaux. Disons que peut-être sur la biomasse, sur le sable, le gravier, on va venir à côté de la ville chercher cette matière-là, peut-être 50, 100 km, 200 km, mais pour des métaux, des combustibles fossiles, pour certains métaux rares comme le lithium par exemple, on va venir taper très loin. Du coup encore une fois on commence à se poser la question de comment les villes pourraient devenir plus résilientes, plus autosuffisantes. Ça nous permet de mettre certains chiffres par rapport à tout ça. Et puis finalement, les études de métabolisme urbain qui regardent les flux à travers le temps nous permettent de mieux naviguer à travers les différents régimes socio-écologiques ou socio-métaboliques des villes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous voyons ici les travaux de Neikim et de Sabine Barle qui ont regardé la consommation finale d'énergie à Paris de 1700 à aujourd'hui. Nous voyons comment on a échangé notre consommation de bois pour une consommation de charbon, pour une consommation de combustibles fossiles, enfin de pétrole et autres, et quelles sont les différentes périodes dans lesquelles sont transformées nos villes. Évidemment pour le bois c'était très proche et puis pour le charbon un peu plus loin et puis pour le pétrole encore plus loin. Donc nous voyons aussi quand on parle de transition écologique combien de temps cela va nous prendre pour passer d'un régime vers un autre mais aussi quel va être l'impact spatial de ce type de transition. Finalement un autre moyen de revoir la question c'est aussi de spatialiser certains de ces flux ou territorialiser certains de ces flux. Donc nous voyons encore une fois le territoire de Bruxelles et cette fois-ci nous voyons non seulement des flux entrant et sortant mais nous voyons aussi des points qui existent sur la carte. Nous arrivons à voir par exemple des points ici qui se situe au nord de Bruxelles où on va avoir l'incinérateur donc là où arrive la majorité des déchets organiques de Bruxelles. Puis nous avons aussi un marché Mabru qui est le marché de légumes et de fruits et nous allons avoir ici les abattoirs. Donc les études de métabolisme urbain nous permettent également de contextualiser certains flux et ne pas avoir juste une boîte noire avec des flux qui rentrent et des flux qui sortent mais comprendre qui sont les acteurs derrière ces flux et comment les mobiliser pour réduire ces flux mais aussi pour faire par exemple des stratégies d'économie circulaire. Un aspect qu'on a touché au tout début de cette présentation qui était les stocks et non seulement les flux. Donc si vous vous souvenez j'ai parlé des stocks étant un flux qui est emprisonné dans une ville pendant plus d'un an. Donc encore une fois c'est quoi ? C'est les bâtiments dans lesquels on est, c'est les véhicules dans lesquels on est transporté, c'est les routes sur lesquelles les véhicules sont transportés et qui restent dans les villes pendant plus d'une année. Alors vous voyez ici l'exemple du stock matériel de la ville de Melbourne. Avec un collègue on avait fait cette expérience là, on avait regardé combien pèse Melbourne, quels sont les matériaux qui composent la ville de Melbourne et où sont situés ces matériaux. Nous avons également regardé quelle est l'énergie grise de ces matériaux, l'eau grise ou le carbone gris de toute cette ville là. En d'autres mots si on devait raser la ville et la reconstruire telle qu'elle, combien d'énergie nous aurions besoin de consommer, combien d'eau, combien de matériaux et combien de gaz à effet de serre. Ceci est vraiment utile déjà pour avoir une idée de l'impact de la ville. Donc construire une ville, un kilomètre carré ici, dans l'exemple de Melbourne, représenterait 1.5 millions de tonnes, autant de gigajoules, autant de mètres cubes d'eau, autant de kilogrammes par CO2, kilogrammes CO2 équivalents. Donc on voit que construire une ville n'est pas quelque chose d'innocent et même si on construit la ville verte promise avec plein de panneaux solaires, il y a quand même des matériaux qui sont cachés dedans. Et finalement, ça nous permet, cette étude de stock, de prédire les déchets futurs. Parce qu'on va savoir, tiens, si une fenêtre dure pendant 20, 30 années dans une maison ou cette porte derrière moi va être enlevée je ne sais pas dans combien d'années, on peut donner de manière statistique où certains matériaux vont apparaître dans la ville et quand. Donc pour conclure ces études de métabolisme urbain et ce que nous pouvons apprendre de celle-ci, elles permettent premièrement de connaître les flux de votre ville, elles permettent également de connaître la mine urbaine, combien pèse une ville et quels sont les matériaux qui constituent cette mine urbaine. Et puis finalement, nous aider à connaître l'impact des villes, l'impact environnemental, mais aussi d'autres types d'impact. Donc, ces informations-là, vous allez pouvoir dire, oui, c'est bien qu'on connaisse des tonnes et des tonnes ou des gigajoules, mais qu'est-ce que ça raconte ? Ça permet d'avoir des heures de grandeur. Une fois que nous avons ces heures de grandeur, nous pouvons aussi comprendre quelle est la magnitude des effets requis pour réduire l'impact environnemental des villes. Ça peut paraître trivial de réduire de 10%, disons, nos émissions de gaz à effet de serre, mais si on ne connaît pas la quantité, on peut faire des promesses, mais on ne connaît pas le pas, les efforts requis. Et finalement, ça peut nous permettre d'identifier quels sont les acteurs et les secteurs clés pour nous aider à réduire l'impact environnemental des villes ou pour mettre en place des stratégies d'économie circulaire. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le métabolisme urbain, nous avons construit de nombreux outils open source et gratuits avec Métabolisme of Cities qui pourraient vous être utiles. Premièrement, nous avons construit par exemple une plateforme de données ou de tableaux métaboliques pour plus de 90 villes. Vous allez retrouver plus de 1800 jeux de données, des cartes et il y a une communauté de plus de 200 personnes qui contribuent pour mettre en place cette plateforme. Plus pratiquement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez construire un tableau métabolique pour une ville. Ici, c'est le cas de Genève. On regarde à gauche la consommation électrique. À droite, on peut voir où est-ce qu'on valorise les déchets, où est-ce qu'on extrait des gravats dans une ville. Et comme ça, n'importe qui peut aider à construire cette grande base de données où on apprend plus sur la consommation des flux des villes. Si vous voulez apprendre un peu plus sur le métabolisme urbain et l'économie circulaire dans les villes et comment réduire leur impact environnemental, nous avons aussi un podcast qui s'appelle le Circular Metabolism Podcast, où on interview beaucoup de personnes, que ce soit des penseurs, des chercheurs, des activistes, des personnes sur le terrain qui nous racontent leurs histoires et qui nous racontent comment agir sur les villes. Finalement, on a aussi certains cours en ligne. Malheureusement, la majorité sont en anglais, mais qui permettent d'approfondir la thématique du métabolisme urbain. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a permis de mieux cerner ce qu'est le métabolisme urbain, que maintenant vous avez envie d'en apprendre plus. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de notre chaîne ou si vous avez plus de questions pratiques ou comment opérationnaliser les pratiques du métabolisme urbain, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on va revenir avec une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada